Alors, est-ce que vous avez fait les soldes ? Ah, oui, j'ai fait des soldes. Alors, écoutez bien ma question. Est-ce que vous avez fait les soldes ? Ah, j'ai fait les soldes. Très bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Est-ce que vous avez fait des trouvailles ? C'est quoi ça, trouvaille ? Alors, trouvaille, une trouvaille, on dit faire une trouvaille. Trouvaille, trouver. Trouver, exactement. Très très bien. Ça vient de trouver. Donc, une trouvaille, c'est quand on trouve quelque chose d'intéressant. Un petit peu comme un trésor. Trésor, ah, donc, quand je suis allée à une blockade, J'ai fait une trouvaille. Exactement. Ah, d'accord. Si vous faites une brocante, dans les brocantes, justement, on fait souvent de très jolies trouvailles. Très, j'ai trouvé une jolie trouvaille. J'ai trouvé, ça fait un peu beaucoup de temps. Ah, d'accord. J'ai fait une belle trouvaille. Une belle trouvaille, une jolie trouvaille, oui. J'ai fait une belle trouvaille. Oui, alors, vous avez fait une belle trouvaille pendant les soldes? Oui. Pendant, ah, depuis longtemps, je ne pouvais pas profiter des soldes. Des soldes. Oui, les soldes, c'est bien. Depuis longtemps, ici, non. Ah, pendant longtemps. Pendant longtemps. Ah, pendant longtemps, je ne pouvais pas profiter des soldes. Alors là, on va utiliser... Est-ce qu'on utilise l'imparfait? Imparfait. Ah, pendant longtemps, je ne pouvais pas profiter des soldes. Ça, c'est l'imparfait, mais on n'utilise pas l'imparfait. Ah, d'accord. Pendant longtemps, je n'ai pas pu... Bravo. Ah, d'accord. Parfait. Ah, pendant longtemps, je n'ai pas pu profiter des soldes. Ah, des soldes. Des soldes. Ah, c'est compliqué. Les, 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 les... Oui, alors, là, faire les soldes, c'est une expression. On dit, je vais faire les soldes, comme je vais faire les courses, je vais faire les magasins aussi, on peut dire. Là, vous parlez des soldes de manière plus générale. Donc, je n'ai pas pu profiter des soldes. Ah, pendant longtemps, je n'ai pas pu profiter des soldes. Oui, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que, j'étais au Japon. Ah, oui. Donc, je n'étais pas en France. D'accord. Cette année, pendant les soldes, j'étais en France. Oui, donc vous en avez profité. Oui. Je suis allée à Galerie Lafayette. Ah, alors... C'est Galerie Lafayette. Alors, il y a plusieurs galeries. Ah, je suis allée chez Galerie Lafayette. C'est les Galeries Lafayette. Alors, je suis allée à... À? À les... Liaisons... Je suis allée à la... Je suis allée aux Galeries Lafayette. Voilà, très bien. Ah, Galeries Lafayette, plurielles. Oui, c'est pluriel, oui. Il y a plusieurs galeries. Ah, vraiment? Bah, oui. Compliqué. Les Galeries Lafayette. On le dira toujours comme ça. Les Galeries Lafayette. Je suis allée aux Galeries Lafayette. J'ai acheté des vêtements. Des vêtements. Ah, j'ai acheté des vêtements. Alors, on va dire vêtements, mais vous savez, les Français, ils parlent un petit peu vite. Donc, on ne va presque pas prononcer la deuxième syllabe. Vêtements. Vêtements. Comme une française. Très bien. Et j'ai acheté des vêtements. Ce sont des vêtements. 60% de réduction. Ah, d'accord. Donc, quel est le verbe? Ce sont des vêtements. Ce sont des vêtements. Alors, comment on dit « uru » en français? Vendre. Vendre. Très bien. Donc, ce sont… Voilà. Parfait. Ce sont des vêtements qui sont vendus. Alors, ce sont des vêtements vendus. Ah, ce sont des vêtements vendus. 60% et 60% et 70% réduction. Moins cher? Oui, voilà. Moins cher. Donc, on va dire moins 70%. Ah, d'accord. Moins 60%. Bon, en tout cas, bravo. Vous avez encore bien parlé aujourd'hui. C'est très très bien. Vous faites des progrès. Est-ce que vous voulez des devoirs pour le cours prochain? Ah, merci. Je comprends. Vous n'aimez pas les devoirs non plus. Bon, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.